... Recevez, chers directeurs et chers membres du village, le joyau que vous offre la Fondation Ubi et Vinciane en partenariat avec la Fondation Roi Bourdieu. Le calvaire lié à l'eau est désormais conjugué au passé dans le village de Teparu, dans la commune de Tchaoru. L'école primaire publique Seguru a bénéficié d'un fourrage construit par la Fondation Ubi et Vinciane. Le déforage servira non seulement pour les élèves de cette école, mais aussi pour tout le village. Très content de cette action salutaire qui vient mettre fin à leur souffrance, les élèves et les autorités promettent de bien l'entretenir. Chaque matin, on est obligé de renvoyer les enfants pour aller chercher de l'eau. Ce qui est pire, c'est la période du sécheresse où il y a un manque d'eau clé dans le village et ça nous mettait tellement en difficulté. Grande a été notre joie à l'arrivée de la pompe dans notre école EPP Seguru. Avant, nous parcourions jusqu'à 5 kilomètres pour trouver de l'eau potable à boire. Aussi, cela nous permettra de laver les mains avant de manger. Que Dieu bénisse l'ONG Ubi et Vinciane. À travers les femmes, les enfants qui vont puiser, nous allons leur dire, c'est comme ça qu'il faut manipuler le bras pour que ça ne se garde pas. L'entretien aussi, à l'arrivée du vendeur de la pompe, il vient en même temps, il lave. En tout cas, tout sera ordonné quand même. La fondation Ubi et Vinciane a également créé dans cette école un jardin qui servira pour la cantine et qui leur permettra de manger sain et bio. Cette fondation, dans ses différentes actions diverses, est motivée par plusieurs raisons. Nous travaillons avec des zones où nous sentons vraiment le besoin. Donc, parmi nos 46 écoles, où représente l'école de Ségourou, nous avons remarqué un manque de cria de l'eau pour le courant de l'année 2019. Aujourd'hui, nous avons pu forer dans nos écoles six points d'eau potable. Et l'objectif derrière ces points d'eau potable est non seulement d'offrir de l'eau potable à boire dans les écoles et pour le village, mais c'est de contribuer à l'alimentation équilibrée et saine par la disposition de ce jardin que nous avons mis à disposition de l'école. À peine la remise officielle effectuée que les habitants se ruent sur l'ouvrage. Preuve donc qu'ils en avaient véritablement besoin. La fondation Ubi et Vinciane ne comptent pas s'arrêter en ces bons chemins. Et déjà, à quelques mètres, non loin de l'école première publique Ségourou, on peut voir l'urinoir qui a été construit à l'EPPT Parou qui en manquait. Ma joie est grande, ma joie est grande. Je souhaite une longue vie à la fondation et qu'elle continue de nous apporter, de nous aider régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada